Je ne sentais plus mon intérêt dans nos partis. Eux-mêmes avaient décidé de m'exclure des listes du RDPC depuis 2007. J'ai attendu pendant 13 ans. J'ai saisi toute la hiérarchie du RDPC pour me faire rétablir dans mes droits. J'ai constaté que rien n'était fait. Et vous savez, il y a le mercato politique qui est ouvert. On ne vous veut pas au Barcelone. On a peut-être besoin de vous au PSG, au Bayern ou bien au Real de Madrid. Moi, j'ai donc dit, autant que je les quitte officiellement. Mais j'ai constaté que dès que j'ai déposé ma démission, on a plutôt ouvert une guerre. Alors que pour moi, c'était paisible. C'était paisible. Ils ont dit que je ne valais rien. Mais je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'un joueur ne vaut rien. Mais au moment où il veut partir, vous voulez le tuer. Moi, je n'ouvrirai aucune guerre avec le RDPC parce que j'ai adhéré par idéologie. Et dans mes passages ces dernières années chez Martinez, j'avais commencé à dénoncer le délitement de l'idéologie du RDPC. Et je disais toujours que j'y étais encore à cause de Doumba Joseph Charles et de Paul Biya. Doumba, donc, je me réclame être le disciple. Doumba étant parti et voyant les conditions dans lesquelles il était en train de conduire Paul Biya, là, j'ai dit je ne veux pas être témoin de la mort de Paul Biya par le RDPC, de la façon dont ils sont en train d'entraîner les choses. Je ne veux pas, je veux partir avant pour que je n'ai pas versé les larmes, pour que même si je verse mes larmes pour Paul Biya, que ce soit ailleurs dans ma chambre, tranquillement, je suis parti. Mais au lieu de me laisser partir tranquillement, ils sont en train de m'attaquer, c'est-à-dire à m'obliger à déployer moi aussi ce qu'on pourrait appeler des armes non conventionnelles. Parce que, aux côtés de Doumba, j'ai connu beaucoup de choses. ... Non, ce n'est pas 90 millions de francs qui m'éloigne du RDPC, puisque dans ma lettre, j'ai dit au président que je leur faisais cadeau de ça. Le premier, c'est que, d'abord, le président est en train de leur poser des questions selon ce qui me revient. Que, mais pourquoi vous dites lui avoir payé de l'argent et il est en train de démissionner ? Le président est en train de leur demander les originaux de mes décharges, parce que le président connaît ma signature. Ils ne sont pas en train de présenter ça. Mais ce n'est pas pour ça que je parle, puisque j'ai dit au président dans ma lettre que je fais partie, je fais cadeau au parti de cet argent. Je déménage parce que l'idéologie fondatrice du RDPC n'est plus la même. Et souvenez-vous du congrès où le président commençait à parler du RDPC des États-majors, du RDPC bis, dont le président lui-même est bien conscient qu'il y a plusieurs RDPC à l'intérieur du RDPC. Il y a le courant des forces ésotériques qui a pris possession du parti. Et moi, je ne suis pas là. Je suis un catholique pratiquant, dont j'ai préféré partir. Et je sens que leur crainte, c'est de me voir accéder au MRC. Et comme je suis le concepteur de la réconstitution du sommet politique du RDPC, ils sont bien conscients que si j'entrais dans un parti, je veillerais à organiser ce parti afin qu'il devienne un parti politique. Ils savent bien que mon départ du RDPC va entraîner des centaines de départs. Ils le savent. Donc, ils préfèrent, au lieu de fonctionner par sagesse, parce que dans une famille, on peut être fâché. Au lieu de fonctionner par sagesse, ils sont en train de fonctionner par la brutalité. oubliant que je suis un originaire des bonadibons. Les bonadibons n'ont jamais peur de la brutalité. Plus tu brutalises un bonadibon, plus tu le confortes à réveiller ses sentiments de guerrier. ... Mais je crois que vous-même, vous lisez souvent les communiqués de certains membres du gouvernement. Et regardez leurs poitrines. Vous voyez les pins ? Qui sont les identifiants ? Ce n'est pas moi qui dis, ce sont des faits. Hein ? Et que si on devait évoluer par militantisme, je crois que Charles Teba, il n'est pas à son âme. Il a eu tout le temps de monter tous ses niveaux de militantisme, son niveau intellectuel. Il n'a rien obtenu du parti. Vous voyez, même si je ne suis plus d'accord avec lui, le professeur Charlemagne Messangan Yamdine, on ne saurait dire que Charlemagne Messangan Yamdine n'a pas les aptitudes d'un militant qui peut être nommé à des fonctions de responsabilité. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de diplôme. Et pourquoi il n'est pas nommé ? Il ne fait pas partie des cercles ésotériques. Le professeur Charlemagne Messangan Vous savez, dans mon éducation, Dieu est maître du temps et du destin. Nous sommes les pions de son ami. Il vous déploie selon sa volonté. Il a peut-être vu que son fils Paul Bia était en difficulté à un moment donné et que pour sa suivi, Roméo Dicard va jouer un rôle. J'ai joué le rôle que je devais jouer. Et je puis vous le dire aujourd'hui, de manière exclusive, parce que je l'ai rappelé au président dans un courrier que je lui ai adressé il y a 48 heures, que lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'il voulait me donner l'argent pour remercier les artistes, je lui ai répondu « Papa, si je prends cette argent, je suis un homme mort ». Mettez une intendance. À l'époque, il avait nommé le capitaine Evina pour pouvoir payer les artistes. Mais vous avez entendu tout ce qu'on raconte après. Je devais rencontrer le président le 22 juin au matin, à 9 heures, au petit déjeuner. J'ai pris mon camion de matériel, mes techniciens et ma femme. Nous avons quitté Vormec à 6 heures du matin. Donc, à 9 heures, quand on m'appelle pour me dire que le président et sa femme m'attendent, j'ai dit à la gouvernante que je suis déjà à Yaoundé. Tout le monde se fâche. Donc, je suis allé bénévolement. En tant que Roméo Dica, j'ai apporté mon matériel bénévolement. Mes techniciens, je les ai payés de ma poche. Donc, on ne peut pas dire que j'étais venu pour de l'argent. Je pense que Dieu a bien voulu que je m'inscrive dans l'ordre des choses. Je ne peux pas être dans le regret. Mais ce qui est certain, c'est que, vu mon état de santé, je sais quand même qu'à un moment donné, contrairement à ce que les gens pensent, dans le milieu, on m'appelle le général Maximus, commandant de l'armée des cinglés. Dans cette armée des cinglés, je connais tout ce qu'ils peuvent faire les mercenaires, qu'ils peuvent recevoir l'argent du DCC, faire semblant de faire le travail, mais qu'ils n'aiment pas Paul Biya. Le jour où je vais les appeler pour leur dire qu'il y a une chanson dont le titre est « It's time to say no ». Vous verrez le studio plein. Vous savez, quand vous n'attaquez pas les gens, mais eux passent le temps à vous attaquer, à un moment donné, montrer aux gens ce que Rudolf Douala Mangabel a montré. Tout le village avait dit à Rudolf de ne pas descendre la colline, parce que quand il descendra la colline, on va le tuer. Rudolf a dit « Je suis un Douala digne ». Et la dignité ne se monnait pas, elle ne se vend pas. « Je préfère mourir dans l'honneur ». Donc, s'ils pensent qu'ils sont en train de m'effrayer, c'est une petite rigole qui sépare mon village du village de Rudolf Douala Mangabel. Donc, s'ils peuvent comprendre un peu le sens de ce que ça veut dire. Nous avons le sens de l'honneur et la dignité. Quand on nous atteint dans la dignité, il n'y a plus rien à faire. Donc, je préfère leur donner le simple conseil qu'ils ont assez fait de ne pas déborder. Je n'ai pas de problème avec Paul Biya, qui reste mon père. Je ne verrai pas Paul Biya en train de mourir et ne pas agir. Je ne répondrai pas à Chantal Biya, parce que sa mère, Maman Rosette, a dit que j'étais son grand frère. Si elle me réunit, moi, je conserve dans la mémoire que Maman Rosette m'a dit « Chantal est ta petite sœur ». Je ne poserai aucun acte désobligeant. Je serai toujours sincère et franc envers eux, parce que je n'attends rien vis-à-vis d'eux. Les chemins de mon accomplissement s'accompliront selon l'ordre providentiel. La Providence est encore en train de me parler. Vous comprenez ? Parce que même si vous voulez vous engager, j'ai entendu Christian Pendekoka m'insulter. J'ai entendu Valsero m'insulter. Ça me donne des indications des dangers que je peux vivre dans un certain environnement. Et ayant passé à peu près 36 ans dans l'environnement politique, je ne veux plus entraîner mes partisans là où nous n'avons pas notre intérêt. Là où nous allons servir de bétail électoral. Je voudrais remercier Elad Arroga, qui est le vice-président de l'ANDP, dont madame Moustapha est président, d'être venu me voir, me faire l'honneur de venir à mon domicile me voir. J'ai beaucoup de partis politiques qui me voient. J'attends aussi les directives de la France et du département d'État américain. Quand ils me diront d'aller à gauche, d'irer à gauche. Mais une chose est certaine, ils m'ont dit de ne plus mettre mes pieds dans le RDP, c'est parce que les documents qu'ils ont vus sont juridiquement suffisamment constitutifs d'un harcèlement dont j'ai été l'objet. Ça dit, si on m'a pas payé, c'est parce qu'on a dû me demander quelque chose que je n'ai pas donné. Donc au plan du droit, au plan juridique, au plan de la loi américaine, ne serait pas suppris à un moment donné que les États-Unis ouvrent des procédures. Parce que les gens ont oublié une chose, je suis le premier vice-président de la Fédération internationale des municiens et tu ne peux pas atteindre ce grade au sein des instances internationales si tu n'as pas certaines puissances qui te suivent, qui cherchent à savoir comment tu vis. Donc les gens peuvent être forts, peuvent être très puissants ici au Cameroun et être très faibles ailleurs parce qu'ils ne font qu'ajouter. Parce que ce qui s'est fait à la CRTV est un rajout dans les peuples de harcèlement dont j'ai fait l'objet au Cameroun. Donc ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc je leur demande d'agir avec sagesse parce que même si je ne suis plus avec eux, je n'oublie pas que Doumba a donné toute sa vie pour eux. Et je suis un disciple de Doumba Joseph Charles. Je voudrais rester fidèle à ses convictions. Tous les éléments sont là pour que je dise que je suis banni de la République. J'ai 36 ans de carrière comme artiste. J'ai à peu près une vingtaine d'albums. J'ai fait des duos avec les Papawimba, les Moni Sika, on ne va pas dire qu'ils sont des petits artistes. J'ai arrangé des artistes jamaïcains comme Bernice Pierre et Sud-Africains comme Ras Doumissani. J'ai enregistré des jamaïcains, j'ai arrangé des gens comme les Black Papas. J'ai arrangé et composé des produits pour des gens comme Ben Deca, Salet John, Grasse Deca, Salabé Kono, Tim Golfe, Djal Ozapeur, à peu près une centaine d'artistes. Le dernier que j'ai arrangé pour lui s'appelle Richard King. Je ne veux pas citer Charles du Panda parce qu'on dirait que c'est ma nièce. Vous avez entendu un jour que Roméo Ducar a reçu une médaille du Cameroun. Ni en tant qu'artiste, je n'ai pas reçu de reconnaissance du Cameroun. Ni en tant que producteur que je suis depuis plus de 30 ans, je n'ai pas reçu de reconnaissance du Cameroun. J'ai été collaborateur au secrétaire général du Comité central. J'ai été chargé des missions régionales. Ne serait-ce que par ces faits même politiques, on aurait pu m'accorder de reconnaissance. On ne me l'a pas accordé, j'ai compris que je suis le banni de la République. Que je suis banni de la République. Puisque même quand je travaille, on ne peut pas me payer. J'ai accepté ma condition de banni de la République. J'ai dit à tous mes enfants, à ma femme, que je préfère, le jour où je meurs, si je n'ai pas un endroit où être enterré, qu'on abandonne mon corps aux charognards et aux chiens. Mais que je ne vois jamais le drapeau du Cameroun, ni les médailles du Cameroun dans l'environnement où je serai. Je voudrais vous faire encore une révélation. Tout le Cameroun connaît les rapports que j'ai avec le ministre des Arts et la Culture, Bidoumpath. Et vous avez vu que depuis qu'il a été nommé ministre, je n'ai jamais mis les pieds au ministère. Parce que le divorce entre le Cameroun et moi est un divorce intérieur que seul Paul Biya peut arranger. Dans une conversation de père et fils. Une conversation franche de père et fils. Ce n'est pas une affaire d'argent. Je ne vis pas dans la misère. Mais je n'ai pas été respecté selon ma contribution, selon le grade que je devais avoir au Cameroun. Ne serait-ce qu'au plan politique que j'ai fait. Et de tous les ministres de Paul Biya, je ne saurais terminer sans rendre hommage et dire merci à Mba Gamboa. Parce que dans toute ma douleur, dans toute ma peine, c'est lui seul qui a pris la peine de se déplacer pour me voir, pour me comprendre. Aucun ministre du littoral ne m'a même serré la main. Ça confirme que je suis banni de la République. Qu'est-ce que le Conseil national de la communication normalise d'abord sa position ? Premièrement, son mandat est échu depuis. Et lorsque votre mandat est échu, vous n'avez plus aucune consistance juridique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, observation. L'hissier qu'ils ont envoyé a fait décharger le document par mon fils qui a 16 ans. Et mon fils s'est fatigué de lui dire qu'il n'a que 16 ans. Donc, au plan juridique, étant mineur, il ne saurait être impliqué dans de tels actes. Mais comme c'était téléguidé, le Conseil national de la communication devait rendre des services à un groupe de personnes. Ils m'ont saisi. Et dans leur texte, j'ai lu de la littérature, le petit juriste que je suis n'a pas vu la littérature accompagnée de preuves. Parce que quand le Conseil de la communication vous convoque, il doit, dans sa littérature, accompagner sa littérature d'une bande. Que vous allez écouter. Je n'ai pas vu ça, donc j'ai compris que c'était une affaire de règlement des comptes. Pour qu'on ne règle pas des comptes à Roméo Ducage, je ferme tous mes médias. Je mets tous les Camerounais au chômage. 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 Les Camerounais au chômage.